Mes compatriotes guinéans, je suis venu de m'adresser au président de la République de Guinée, chef de l'État, chef suprême de l'armée guinéan, monsieur Colonel Mamadi Doumbia, pour manifester mes désaccords par rapport à la nomination de directeur général de la douane, monsieur Camara, colonel Camara. Moi, je suis membre du CNRD, Comité national de rassemblement et de développement. Je suis membre, je suis engagé, je suis pour la transition, je suis avec vous, monsieur le président. Monsieur le président, je vous assure, moi, il faut déjà quitter, je suis l'un des personnes qui a fait lutte pour la transition. Ça fait longtemps, je vous avais, je manifestais mes désaccords par rapport, j'étais phareusement opposé pour le troisième mandat d'Alfa-Conde, pour la révision ou bien pour créer un référendum illégal dans notre pays. Cet coup d'État civil qu'Alfa-Conde a fait dans notre pays, je suis l'un des personnes qui est opposé phareusement pour modifier la constitution ou bien annuler la constitution pour une nouvelle république, une quatrième république. Parce que je vois que ça, ça ne va pas refléter une bonne vivre ensemble. Raison pour laquelle, je vois qu'il y a toute la classe de danse, il y a toutes les manipulations qui sont là. Raison pour laquelle, je me manifestais et je opposais pour le troisième mandat. C'est pas parce que je suis à la personne d'Alfa-Conde. Non, il n'y a pas un problème particulier entre moi et Alfa-Conde. Mais il y a un problème commun, il y a un problème intérêt supérieur de la nation, c'est le problème de la Guinée et pour le progrès de la Guinée et pour bon vivre ensemble de la Guinée. Raison pour laquelle, je m'oppose. C'est le troisième mandat. Maintenant, dans ces deux jours-là, on a suivi, on a suivi dans les radiotélévisions guinéennes, RTC, radiotélévisions guinéennes, pour la nomination, et pour la nomination de nouveau directeur général de la douane. Monsieur le président, nous, on ne voulait pas que vous allez tomber dans les pièces ou bien vous allez tomber dans les erreurs. Parce que ceux qui sont en train de recommander pour la nomination, ils ont fait une malsoir. ils ont choisi une mauvaise personne, ils ont choisi une mauvaise, ils ont fait une mauvaise soire. Monsieur le camarade n'a pas la personne adéquate pour assumer la fonction de la directrice générale de la douane. Pour être le patron de la douane, Monsieur le camarade n'est pas la bonne personne, ce n'est pas la personne adéquate. Pourquoi ? Parce que toutes les personnes qui sont faits les promoteurs de 3C mandats, toutes les personnes qui sont faits promoteurs pour une quatrième république sont les gens qui sont trahis la Guinée, sont les gens qui sont trahis la Guinée, sont les gens qui sont trahis les consciences du peuple guinéen. Maintenant, quelqu'un qui a trahi la Guinée, quelqu'un qui a trahi le peuple guinéen, donc nous les populations guinéennes, nous on n'a pas confiance à sa personne, on n'a pas confiance à sa personne, ni aujourd'hui ni demain. En tant qu'un colonel, en tant qu'un armée républicaine, normalement l'armée c'est apolitique. Estatis de l'armée, c'est apolitique. Estatis de l'armée, c'est apolitique. Maintenant, Monsieur le camarade a porté des tesottes, a porté des Foula, a porté des casquettes de RPC à Cazel, c'est eux qui sont fait les campagnes pour une promotion, pour le promoteur de 3C mandats, pour une censément de la constitution pour créer 4ème républicaine. Maintenant, le directeur général de la douane là, le nouveau directeur général de la douane là, c'est eux qui sont pris la Guinée en notas, c'est eux qui sont fait la promoteur de 3C mandats d'Alpha Conde. C'est eux qui sont trahis la Guinée. Maintenant, imaginez, vous vous avez aidé nous les populations guinéennes pour libérer la Guinée. Vous êtes libérateur de la Guinée pour le cas de dictature. Maintenant, les gens qui se sont entourés, les gens qui se sont appris à cette dictataire Alpha Conde, les gens qui se sont fait les promoteurs de ce 3C mandats, les gens qui se sont fait opprimer la population guinéenne pour un référendum illégal pour aider une cour d'état constitutionnelle à la Guinée. C'est M. Kamara qui fait partie de ces personnes là. M. Kamara là, le colonel Kamara fait partie de la personne qui se trahi la Guinée. Maintenant, si vous nommez ces personnes là, donc nous les populations guinéennes, on a un mécontentement. Il faut qu'on va manifester notre mécontentement et notre désaccord par rapport à la nomination de M. Kamara. Moussa Kibourou Kamara n'a pas la personne adéquate. M. Kamara n'a pas la personne adéquate. Cet direct nouveau patron de la douane, il n'a pas la personne adéquate qui devrait être assumée une fonction à la Guinée. Parce que ce n'est pas la personne crédible. Donc, il nous avait trahi. Quelqu'un qui a trahi son pays, quelqu'un qui a quitté fait, quelqu'un qui a trahi une fois, il va trahi deux fois, il peut trahi trois fois, il peut trahi jusqu'à quatre fois, jusqu'à dix fois. Maintenant, M. Kamara a trahi la Guinée. M. Kamara a trahi une promoteur de troisième mandat. M. Kamara a oublié son statut de l'armée. M. Kamara a oublié son statut de l'armée. M. Kamara a oublié l'estatut de l'armée. En tant qu'une grade de colonel, il devrait sauvegarder, même s'il supporte Alpha Pointe, mais il ne doit pas montrer flagrant. Il ne doit pas montrer flagrant qu'il est avec Alpha Pointe pour la promoteur de troisième mandat. Maintenant, si lui, il a montré flagrant qu'il est contre de la Guinée, il est contre les Guinéens, il défend son intérêt personnel, je pense que le moment de faire la soie à la personne, le moment de choisir le nouveau patron de la douane, vous devez revoir la personne pour connaître la moralité et le statut de la personne et de biographie de la personne. Donc, nous nous demandons un remplacement à M. Kamara. Le nouveau patron de la douane, nous les populations guinées, on n'est pas d'accord la nomination de M. Kamara à la tête de la douane pour autonome de Conakry. On n'est pas d'accord. Parce que, on n'est pas contre sa personne personnellement, mais on a une grande doute à la moralité de la personne. Parce qu'il nous avait trahi. Comme il a trahi la intérêt personnel, au lieu de privilégier l'intérêt supérieur de la nation, au lieu de privilégier l'intérêt supérieur, l'intérêt commun de la Guinée, bon vivre ensemble de la Guinée, en tant qu'un armée qui a une grade colonel, lui, il a oublié son statut. Il a supporté les mansions. Il a supporté Alpha Condé dans les mansions. Comme il a supporté Alpha Condé dans les mansions. La raison pour laquelle nous les populations guinées, on n'a pas confiance à sa personne. On a perdu complètement de confiance à sa personne. Le nouveau patron de la douane. Donc on n'est pas d'accord. C'est pas la bonne personne. C'est pas la personne qui est indiquée pour assumer la fonction de la douane. Il y a plusieurs Guiniens qui sont là-bas qui peut occuper ces postes-là. Il y a plusieurs jeunes douanières qui sont à la douane. Il y a des patriotes aux jeunes de la douane. Il y a des jeunes talents, il y a des femmes là-bas, il y a des hommes là-bas qui sont talents, qui sont engagés, qui sont patriotes, qui peuvent assumer les fonctions du directeur général de la douane, mais pas M. Kamara. Nous, on n'est pas d'accord. M. Kamara, il nous avait trahis. Regardez les photos. Je vous invite de regarder les photos pendant les campagnes. M. Kamara, comment il l'a dit? Si il a participé des campagnes ou pas, je vous invite de regarder sur les HG à Siv. À Siv de M. Kamara, je vous invite de regarder, de revoir. M. le président de la République de Guinée, M. Mamadi Toubihan, nous sommes de cœur avec vous. Nous sommes de cœur avec vous. Nous sommes engassés. Mais quand on vous aime, quand nous sommes avec vous, quand il y a des erreurs, on doit vous faire une alerte. On doit vous informer. On doit vous faire une pour tirer l'attention en disant telle personne, telle personne, il y a tel endroit, tel endroit, c'est possible, vous êtes en train de tromper à la personne. Parce que je sais que pour ce qui est gâté pendant des années et des années, pour réparer ce qui est gâté pendant beaucoup de années, ce n'est pas facile. C'est un grand sentier. La Guinée, on a un grand défi à relever. Parce qu'ils ont détruit la Guinée, ça fait longtemps. Maintenant, nous sommes une nouvelle de la Guinée. Nous sommes au renaissance de la Guinée. La renaissance de la Guinée, on doit bannir tous. On doit bannir toutes les choses qui sont mauvaises, on doit bannir. Parce que nous sommes un nouveau rémaniement. Un nouveau rémaniement, une nouvelle renaissance de la Guinée, un nouveau système, une nouvelle mentalité, un nouveau progrès, un nouveau plan de développement. Maintenant, pour senser ça, pour senser ce système, c'est senser ces mentalités, on ne doit pas prendre la même personne qui sont trahies la Guinée, qui sont abandonnées. Qui sont abandonnées le peuple le moment que le peuple a besoin d'eux. Le moment que la population guinée est dans les baisons, les gens qui nous avaient trahis, les gens qui ont fait mal à la Guinée, on ne doit pas prendre ces personnalités. On doit écartir ces gens-là. Il y a un autre endroit et ils vont être là-bas. Ils sont guinéens, ils ont plein de droits de vivre, mais normalement, ils ne doivent pas occuper une fonction publique, une poste de responsabilité publique, parce qu'à cause de quoi ? À cause de leur comportement. Non seulement M. Camara, comme directeur général de la douane, toutes les personnes qui sont contrebillées pour la trahison de la Guinée, toutes les personnes qui sont trahies la Guinée, toutes les personnes qui sont destruées la Guinée, on doit écartir tout le monde. Nous sommes pour une nouvelle renaissance de la Guinée, une nouvelle mentalité, un nouveau système, un nouveau progrès, un nouveau plan de développement, un nouveau de consolidation, une nouvelle réforme profonde de la justice. M. le Président, je suis votre frère, je suis de guerre avec vous et 100% je suis engagé pour vous aider pour avancer la Guinée. Je suis 100% engagé pour le développement. Je suis 100% engagé pour le bon vivre ensemble de la Guinée. Je suis 100% engagé pour mettre en place un développement durable, une stratégie qui peut prémettre la Guinée pour sortir dans l'univers. Le défi que nous sommes, les centures que nous sommes là, ils sont 600% engagés pour construire ces centures pour le bien-être de la Guinée et pour le bien-être de la Guinée. M. le Président, M. Mamadi Doumbia, nous demandons de remplacer le nouveau patron de la douane. Moussa Kebouro Kamran aussi ne doit pas avoir un poste de responsabilité. C'est eux qui sont fait des campagnes opprimées des populations pour profiter de la situation pour leur entrée égoïste personnelle. Donc ce ne sont pas les gens qui sont adéquats, ce ne sont pas les gens qui sont bonnes, ce n'est pas une bonne personne qui est indiquée pour occuper un poste de responsabilité publique de la Guinée. Donc mes frères guinéens, je ne peux pas être trop lent, je suis venu de m'adresser à tous les membres de CNRD, Comité National de Rassemblement et de Développement. Parce que, je sais, nous les peuples guinéens aussi, on doit connaître, ça fait longtemps, ça fait des années et des années, la Guinée est dans la destruction. Les tissus sociaux, les bailleurs de fonds, la possibilité des progrès, l'insécurité, l'impunité, l'insustice, etc., etc., ça fait longtemps, ça fait des années et des années, la Guinée n'a pas connu de bonne gouvernance. La Guinée n'a jamais connu de bonne gouvernance, je vais vous dire presque, même si on connaît une bonne gouvernance, c'est trop peu. Parce que, réellement, nous vivons dans les précarités, dans l'impunité, dans l'insécurité, dans l'extrême pauvreté, dans la gabessie financière, dans les tribunaux humains, ethnocentristes, raisonnances que nous vivons. Avec tout ça là, c'est difficile, un pays peut démarrer. C'est difficile. Je ne peux pas dire que c'est impossible, mais ça peut être très difficile. Maintenant, nous sommes là, maintenant, pour une nouvelle renaissance. Nous sommes là, maintenant, pour qu'on avance. Nous sommes là, maintenant, pour qu'on développe. Nous sommes là, maintenant, pour qu'on allait davantage, mais pas reculer derrière. Raison pour laquelle j'ai adressé ces messages-là à mon président, Monsieur Colonel Mamadi Doumbia, pour informer, pour tirer l'attention, pour manifester mon mécontentement et mon désaccord par rapport à la nomination des nouveaux patrons à la douane. Cela n'a pas dit que ceci est contre lui. Cela n'a pas dit que je ne suis pas membre de CNRD. Cela n'a pas dit que je ne suis pas membre de transition. Cela n'a pas dit que parce qu'il a fait ces erreurs que je vais l'abandonner. Non, je suis avec lui et c'est sérieux avec lui. Cela, c'est un engassement moral. Mais même si mon père, mon papa, s'il avait des erreurs, je dois lui dire, Papa, ici, je pense que vous avez des erreurs. Donc, je vais demander à mon papa pour corriger ces erreurs-là, parce que pour qu'on puisse continuer à vivre dans l'harmonie, et qu'on puisse continuer à vivre dans le développement et dans les progrès. Donc, c'est ça, c'est la philosophie qu'il se suffit de parler à monsieur le colonel de Biya. Il dit ça, il est trompé. Le moment de soit sur le nouveau patron à la douane, il est trompé, il est trompé. Il est trompé la personne. Nous, les populations guinéennes, on n'est pas d'accord aujourd'hui. Nous ne serons pas d'accord avec ce nouveau patron de la douane. Donc, vraiment, c'est le message-là qu'il est avec moi aujourd'hui, de vous informer et de vous donner. Et je vous remercie beaucoup. Et je vous souhaite une excellente nuit et bien de sauce à la famille.